Difficile de s'entendre dans cet environnement où les moulins à écraser se donnent en concert, comme gesta, condiments, céréales et autres tubercules. Bienvenue au lieu du secteur à écraser du marché du Mfundia Yaoundé, situé derrière un supermarché de renom dans la capitale, l'univers des moulins à écraser est dans sa superficie à d'autres secteurs d'activité. Pousseurs, tailleurs et vendeurs de fruits se côtoient allègrement avec un objectif commun pour tous, la recherche du gain. Les mouliniers sont les premiers à occuper l'espace. Parmi la trentaine de patrons et apacheurs, Léo Manga, pionniers, retracent la genèse de ce coin qui ne paie pas de mine. Je suis venu trouver un papa avec une femme qui a commencé les machines. Je m'en soutenu, je suis venu avec une machine, mais j'ai maintenant qu'un machine. Les bars qui étaient ici, après M. Tchim a dit qu'il ne voulait pas les cabanes dans la ville, il a cassé et l'endroit est resté isolé. On était au hangar, au marché. M. Tchim ne voulait pas alors les odeurs, comme il avait construit beaucoup les bars, il a dit qu'on va indisposer avec les odeurs, les clients qui vont boire. Nous-mêmes, on est venu alors supplier le propriétaire du camp, qu'il pouvait nous accorder. Le propriétaire du camp nous a accordé. On est venu couver les herbes, on cassait les herbes à bien les pieds parce qu'on n'avait pas le matériel pour débousser. Après, on était les premiers à exploiter l'endroit. Ce qui tient lieu de hangar à moulin n'est qu'un semblant de taudis malpropres. Néanmoins, ni les intempéries, ni les coups de gueule habituels ne branlent en rien le déroulement de l'activité. Tout est réglé comme sous du papier à musique. Le manœur, surtout le manœur, commence à 5h30. Pour les condiments, la tomate et tout, ça commence à 6h-7h et ça se termine à 11h30, midi. Dans la pleine, on capture les petits clients. Ici, c'est la machine de tomate et piment. La machine de tomate et piment. Ici, c'est les arachides grillés. Uniquement pour les choses grillées, l'arachide grillé. Ici, c'est le couscous, le maïs, le riz sec. Ici, c'est l'arachide d'un dolin, le maïs, le poule à bouillie, rien que. Ici, c'est le pistache, le jansan, l'arachide non grillé. Les prix sont fixés selon la quantité du produit. Les prix, ça dépend. Si c'est une boîte, ça commence à 5h30. En montant les 10 boîtes, on essaie d'évaluer les prix selon le client. Un service apprécié à sa juste valeur par la clientèle qui se recrute parmi les ménagères et autres restaurateurs. Je viens ici pour écraser le maïs, pour faire la transformation, parce que je fais dans les ménagères. C'est ici qu'on écrase et puis on va transformer après. Je suis satisfaite du travail parce qu'ils prennent soin. Parce que nous-mêmes, on contrôle que notre marchandise soit bien devant les clients. Je suis dedans, ça fait il y a 11 ans. Pour le sac, c'est 500 francs. 700 francs, ça dépend de la quantité. Malgré les odeurs suffocantes des condiments, les caprices de la clientèle et autres aléas de la nature, les mouliniers y trouvent leur compte. On se retrouve avec ce que nos seilleurs donnent. Il n'y a pas un prix, un prix tôt, un prix fixe. En tout cas, si on a 3000, 4000, ça me rend satisfait. Ça m'aide beaucoup. Un point gagné de haute lutte en dépit des difficultés qui entravent le bon déroulement de l'activité. On nous a exigé de payer le compteur à la sonnelle. On se débrouille avec. Les autres ont payé, mais on loue chez eux. La pluie et le soleil, on supporte. On supporte la pluie et le soleil. On n'a rien fait. On n'a pas ce qu'on peut choisir. Comme le dit l'adage, il n'y a pas de saut métier, il n'y a que de saut de genre. Le secteur a écrasé du marché du fond. Il y a encore des secrets à dévoiler aux clients.